Musique Pfff, c'est hyper moche. Si seulement je pouvais faire un beau draw my life. Musique Je nais le 9 mars 2001 à 19h10 à Angers. J'étais un bébé assez enrobé, j'étais surtout le premier enfant de ma famille. Et ce que j'aimais bien faire, c'est que je mangeais tout le temps des pots de bébé à la pêche et je gardais en fait le bouchon de ma bouche comme ça. Et aussi mon père, il m'habillait tout le temps en sport, donc j'avais tout le temps des baskets, des joggings, des sweets. En 2004, ma soeur Manon naît. J'avais enfin une campagne de jeu. Et je me souviens quand la chanson Butterfly de Superbus passait à la radio ou à la télé, on criait et on dansait partout, mais on disait Morphling au lieu de Butterfly. Toute notre famille avait beau nous dire le contraire, on était persuadés qu'elle disait Morphling. Et en 2008, c'est au tour de Jean de rejoindre la famille. Comme c'était le premier garçon, avec ma soeur, on en avait fait voir de toutes les couleurs. On le déguisait tout le temps en fille, mais on l'aimait, ne vous inquiétez pas. Et puis au fil du temps, mon chien André, surnommé Dédé, et aussi des chats et des poissons, nous ont rejoint à la maison. C'est au tour de mon deuxième frère Gabriel de naître en 2013. Vu que la famille s'agrandissait, on a dû changer de maison, et donc d'école. Mais vu que j'étais en CE1, ça va, je ne portais pas trop d'attention. Gabriel était le petit dernier, du coup, il était pouponné par tout le monde. Mes années primaires se sont passées tranquillement, j'ai rencontré des amis que je vois toujours, et l'entrée au collège est arrivée. J'étais tellement stressée, j'avais peur de me perdre, mais heureusement, ma meilleure amie était dans ma classe. Je me faisais toujours la même coiffure, une queue de cheval tirée avec plein de gel pour qu'aucun cheveux ne dépasse. C'était immonde, mais moi je trouvais ça joli. J'étais plutôt bonne élève, comme beaucoup de collégiennes. Ces années ont été synonymes de premier baiser, premier copain, et premières engueulades avec mes parents. Enfin bref. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'URL de ma chaîne, c'est Zozo49pchop. En fait, en 2012, avec ma sœur, on était fan de cette petite figurine. Du coup, on avait décidé de les mettre en scène dans des vidéos, et de les poster, un peu sans réfléchir, sur YouTube. En grandissant, j'ai eu envie de faire des vidéos avec ma sœur. Du coup, je la filmais en train de chanter, je faisais un petit clip, et je postais ça sur YouTube. Il y a même une vidéo qui a atteint plus de 200 000 vues. J'étais choquée. Il y a aussi mon frère Jean, qui nous aidait et participait à mes vidéos. Vous vous rappelez quand je l'avais filmé en train de danser Gangnam Style ? Ou aussi la vidéo avec mon tout petit frère Gabriel, en mode vidéo gag quand il est tombé du rebord de la terrasse ? Attention, à part produire chez vous. À côté de ça, j'avais ouvert un compte Instagram de troll. J'ai essayé d'être drôle, mais c'était pas toujours ça. Ma communauté a commencé à s'installer, et quand j'ai eu 10 000 abonnés, j'étais trop contente. Et en mai 2013, je me lance enfin dans une chaîne YouTube solo. Mais au départ, je voulais pas montrer ma tête. J'ai décidé de faire des tutos sur la patte Fimo, et puis je me suis lassée. Du coup, j'ai ouvert une autre chaîne, Truc de fille. Là-dessus, je faisais des challenges, des tutos avec mes amis. Et puis, à mes 13 ans, je saute le pas, je renomme ma chaîne Zoé Pink. Là, je faisais des vidéos avec ma webcam, je faisais pas vraiment de montage. Et puis, au fil du temps, je me suis améliorée, les abonnés ont monté, et en un an, j'ai eu 10 000 abonnés. J'étais trop contente. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dont j'ai actuellement honte, parce que je me maquillais comme une enfant de 4 ans. Au revoir, bisous ! Cette vidéo a carrément buzzé. Il y a eu plus de 1 million de vues. A partir de là, tout s'est enchaîné hyper vite, les abonnés montaient de plus en plus. Au collège, des gens me regardaient un peu de travers, mais je m'en fichais, j'avais mes amis, ma chaîne YouTube, et puis je faisais ma vie tranquille, et puis ça m'allait. Prochaine étape, en 2015, je renomme ma chaîne YouTube en juste Zoé. J'ai vite atteint les 100 000 abonnés. J'ai aussi fait mon premier meet-up à Angers avec 4 amis. Je stressais à mort, mais au final, ça s'est hyper bien passé. Ma mère avait même acheté des boissons et de la nourriture pour qu'on goûte tout ensemble. On a aussi commencé à me reconnaître dans la rue. C'était bizarre d'ailleurs. Et surtout, en 2015, j'ai rencontré Clémence à la Vidéocity, qui est devenue une superbe amie, bien au-delà de YouTube. 2016 a été une grosse année. Vous aisiez de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça a aussi été le début des interviews pour des magazines, pour des journaux, le meet-up avec Chloé, la Get Beauty, le début de mes gros tournages, le début de l'écriture de mon livre, et sans oublier l'entrée au lycée. 2017 a été une année incroyable. J'ai adoré. J'ai fait ma deuxième Get Beauty. Je suis même montée sur la scène et j'ai parlé dans un micro, parce que oui, j'adore parler dans les micros. J'ai fait ma deuxième Vidéocity, mon voyage aux USA, et aussi le tournage Europa Park. J'espère que vous vous en souvenez, parce que c'était énorme. 2017, c'est aussi la sortie de mon livre, avec toute la promo qui va avec, les dédicaces, les shootings. J'ai pu vous rencontrer. C'était une expérience de folie. Et puis, le 5 mars 2018, à minuit et demi, alors que je passais une soirée avec mes amis, j'ai eu 1 million d'abonnés. J'étais vraiment trop contente. J'ai sauté partout, j'ai crié hyper fort, et j'ai même pleuré tellement que j'étais heureuse. Et je réalise la chance que j'ai de vivre tout ça à 17 ans, et c'est grâce à vous. Alors merci, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. J'ai fait ça pour vous remercier pour les 1 million. Encore une fois, c'est un truc de ouf. Donc voilà, merci. Je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501